bonjour à toutes et bonjour à tous c'est léna et anna gound salut et on se retrouve pour un gl d'un jeu iphone ipad même d'ailleurs oui en l'occurrence c'est pour rinth island je sais pas comment ça se dit rinth mais bon j'aurais dit ça aussi avec mon accent pourri ça donne souvent des choses différentes ça va c'est bon donc c'est édité par shillingo et développé par blue monkey software et c'est sorti le 29 mars 2012 c'est un jeu qui mélange plateforme et réflexion est ce que ça va aller à les cathédrières non pas parce qu'elle se fout de ma tronche et de mon accent pourrait non absolument pas donc oui action réflexion c'est ça que tu as dit non plateforme réflexion t'as peut-être dit j'ai dit pas sur ma réflexion c'était bien oui c'était parfait figure toi on va tout de suite l'ancien niveau on verra ce que ça donne mais way for the coconut oui alors tu as parlé de version ipad faut savoir que là c'est la version iphone sur ipad c'est la même ok voilà en fait tout simplement paul avait piqué l'iphone de la rédac mais c'est pareil et j'ai joué sur ipad alors voilà comment ça se présente bon je vais rapidement raconter l'histoire c'est tu peux choisir entre un garçon et une fille au début du jeu donc en fait à cause d'une catastrophe naturelle ils ont perdu enfin ils ont été éloignés de leur village donc ils se retrouvent sur cette île et ils vont devoir aider les habitants pour progresser et retrouver leur maison voilà je voulais éviter la répétition mais je n'y suis pas arrivé mais c'est pas grave alors ça se passe toujours comme ça dans le jeu tu as une soixantaine de niveaux tu es toujours comme ça sur un endroit circulaire oui ou tu te déplaces en 2d quand même enfin tu vois oui voilà donc hop tu déplaces soit tu peux avoir un pad virtuel qui se trouve ici soit moi j'ai choisi comme ça de le faire directement à l'écran ouais donc là ce que je suis en train de ramasser en fait à chaque fois je t'explique vite fait dans chaque niveau tu as un objet à récupérer quand tu es au bon endroit là il est hop en bas oui quand tu l'as récupéré le niveau se termine ok d'accord donc là en fait ce que je suis en train de ramasser alors tu veux tu verras peut-être au fil du temps il ya quelques ralentissements on dit tout de suite c'est pas très c'est pas gênant du tout mais bon il ya quelques petits ralentissements heureusement qu'il n'y a pas de phase d'action c'est juste que parfois du coup tu as des explosions en fait oui parce que ce que j'ai ramassé là les petites gemmes violettes te permettent de te servir d'explosifs alors oui alors là tout l'enjeu tu vois oula c'est pire que tout là oui c'est oui oui c'était pas c'est pas toujours à ce point là là c'est vraiment là ça a été violent c'était particulier là donc là tout l'enjeu de ce niveau là particulier ce sera de ne pas user n'importe comment ton explosif ben oui tu en as que 9 pour casser les blocs qui suffisent pour ensuite pousser cette sphère jusqu'à pas jusqu'à l'objet mais jusque tu vois ici à pour boucher en fait elle elle peut qu'avancer elle peut que grimper aux échelles ou faire des chutes qui la blessent pas mais elle peut pas sauter ok hop il faut le savoir oui donc bon là ce sera un niveau exemple tu peux faire d'autres petites choses dans d'autres niveaux tu peux par exemple abaisser des passerelles ou les remonter grâce à un bouton tu peux également te servir d'un canon on le montrera peut-être un peu plus tard alors là je crois qu'il faut jouer de manière fine en faisant comme un escalier parce que sinon tu te retrouves à faire un trou dans le décor ah oui je sais plus si c'est comme ça au final là encore un moment ça devrait pas par contre tu vas pas avoir assez d'expositions pour le reste à droite alors non ça devrait être bon ça devrait aller là si tu pote ça ouais mais derrière non c'est bon ah purée bah j'y croyais pas c'est pas que j'avais pas confiance en toi ouais c'est ça je sais bien personne ne me fait confiance pourtant ça marche enfin bon je sens bien qu'au dernier moment il y aura un truc qui ira pas oui oui mais bien sûr à priori on a quand même frayer le chemin pour la sphère donc à chaque fois si tu veux tu as des mondes composés de cinq niveaux où tu dois choper le même objet à chaque fois les niveaux bon la difficulté parfois est un petit peu trop faible mais bon ça rend le jeu accessible c'est pas plus mal non plus parce que toi tu es extrêmement doué aussi non mais oui oui bien sûr oui oui il faut profiter quand tu as un niveau et je suppose que tu vois c'est la même chose à peu près sur tous les niveaux avec bien sûr des difficultés croissantes oui voilà c'est ça tu donc on va peut-être montrer au niveau je crois que c'est niveau 6 je vais montrer le canon parce que il ya un petit côté sympa en plus peut-être dans celui-là oui on va voir ce que ça donne c'est en fait ça te permet d'avoir une autre dimension exploité bon tu vas tout de suite comprendre mais c'est vrai que le jeu bon et assez ah oui il ya quelque chose de très important on va dire c'est que chaque niveau peut être exploré de quatre façons différentes ce mode aventure comme ça mais tu as également un mode chronométré tu as également tiens c'est pas du tout ça que je vous ai montré bon bah tant pis on va quand même on va quand même le faire c'est pas grave donc un niveau chrono un niveau chrono oui un niveau où c'est ton nombre de pas qui est comptabilisé c'est à dire qu'il faut pas en faire plus de je sais pas 50 par exemple sinon tu as perdu est un niveau aussi tu peux ramasser des cristaux et dernière chose importante on va peut-être le montrer aussi donc là tu as des petits robots qui te tuent si ah si je passe là je suis morte parce que là si tu tombes dans le trou c'est fini voilà bon qu'est ce que je te disais je te disais qu'on va retourner au menu principal pour te montrer la dernière chose bien sympa c'est que tu peux créer tes niveaux les partager avec la communauté ah oui c'est bien ça utiliser les niveaux des autres ah oui c'est vachement bien oui ça permet de rallonger la durée de vie on va s'arrêter là dessus mais tu vois tu as des outils accessibles sympa bon après il faut avoir l'idée du puzzle en lui-même quoi bien sûr tu choisis des thèmes différents etc donc bon c'est sympa aussi les gens qui ont de l'imagination effectivement peuvent faire des trucs sympa on n'a pas parlé du prix est ce que tu t'en rappelle c'est 79 centimes sachant qu'il ya également une boutique dans le jeu qui te permet d'acheter des costumes des choses de ce genre qui coûtent à l'unité 79 centimes franchement vous pouvez très bien vous en passer ils ont également ajouté une option payante c'est tu sais pour rembobiner l'action au lieu de recommencer le niveau du début on peut s'en passer on peut s'en passer parce que les niveaux sont quand même assez courts même si bon c'est vrai que de temps en temps tu les répète assez souvent le temps de comprendre comment ça fonctionne mais bon voilà je pense que c'est pas non plus obligatoire comme machin d'accord voilà merci beaucoup mais je t'en prie léna c'est beaucoup pour cette présentation on se retrouve pour de nouvelles aventures en tout cas ce il s'appelle rien de saïlande ça reste une bonne pièce qui a eu 14 14 14 donc voilà une bonne note merci de nous avoir suivi et ciao ciao tout le monde salut salut à la prochaine